Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse du cinématographeur. Je suis Victor Norek et aujourd'hui nous allons nous pencher sur la façon dont Tim Burton dresse un portrait acerbe de la société américaine du début des années 90 à travers la mise en scène de son remake à peine caché de Frankenstein, Edouard aux mains d'argent. On parle souvent des films de Tim Burton comme d'une esthétique, l'esthétique burtonienne, très empruntée aux films expressionnistes allemands des années 20, avec cette déformation des ombres, des lignes et de l'espace, mais est-ce qu'une esthétique ça peut aller plus loin que juste une patte visuelle ? Est-ce qu'on peut dire des choses, avoir un propos artistique, aller au-delà du « oh c'est joli quand même hein », juste avec une esthétique ? La réponse est évidemment oui, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble pendant cet épisode. Alors pour gagner en efficacité, comme l'intrigue est assez simple et que j'espère tout le monde a vu le film, je vais pas faire de résumé, mais par contre je vais le spoiler à fond. Donc courez voir ce petit bijou si vous ne l'avez pas encore vu, attention, c'est parti ! A l'image de son héros en noir et blanc, qui vit sur une colline en hauteur, dans la tour d'un château, face à la banlieue américaine hyper colorée en contrebas, tout le film va travailler sur la figure de l'inversion, de la dualité. Edor au main d'argent est ainsi construit comme un anti-comte de fées, où c'est pas la princesse qui est enfermée dans le donjon, mais bien le monstre. Un monstre qui sera finalement sauvé par cette princesse, qui prend alors la place du prince charmant, dans une fin hyper nostalgique, où les deux protagonistes ne finissent pas ensemble. Mais entre le début et la fin du film, rien n'a finalement changé, dans une boucle éternelle, une critique violente d'un pays centré sur lui-même, littéralement égocentré, qui ne tourne qu'autour de lui-même, comme Kim qui danse et danse et continue de danser sous la neige, et qui devient finalement cette statue qui danse, glacée dans le temps, gelée dans ce mouvement éternel. Un faux happy end, où cette neige faussement naïve et romantique n'est pas du tout de la neige, mais en fait la projection de flocons par Edward qui sculpte ces statues. Cette neige est en fait le résidu artificiel de la glaciation totale du personnage de Kim. Elle a perdu son plus grand amour dans sa jeunesse, et elle se retrouve enfermée derrière sa vitre dans une vie de conformisme glaçante. Cette neige est donc le produit de la révélation par Edward de forme humaine à l'intérieur de Blocks de glace. C'est la façon dont il voit l'humanité, des statues frigides à forme humaine. Et ça, c'est une idée que Burton développe avant même le premier plan, où le logo de la Fox est enseveli sous cette neige, cette glaciation qui sclérose la société américaine, mais également l'industrie du cinéma elle-même, comme on va le voir après. On a donc une opposition de ces deux univers, mais que Burton va faire se rejoindre le temps du film. Mais en faisant ça, il dépeint un univers où personne n'est finalement à sa place dans le milieu de l'autre. Comme Peg, qui est miniaturisé par la mise en scène toute petite dans le château d'Edward, où elle n'a pas sa place. Autant qu'Edward n'est pas à sa place chez elle, où il est minuscule dans cet immense salon. Et cette inversion visuelle du film, noir et blanc couleur, haut, bas, solitude, multiplicité, travaille également son sujet, qui est donc une relecture de la figure du monstre, et tout particulièrement celle de Frankenstein. En lui empruntant tout d'abord son univers gothique, Frankenstein étant l'un des parangons de la littérature gothique anglaise. Mais ici, contrairement au monstre gothique dont il s'inspire, Dracula, Frankenstein, Docteur Jekyll et Mr Hyde, la créature est douce comme un agneau. Un véritable enfant qui n'a jamais grandi, et qui va subir les assauts des véritables monstres de ce monde, la middle class américaine. Le film emprunte donc à Frankenstein ses tropes visuelles gothiques. Mais également, à l'instar de la créature, reconstituée à partir de différents fragments d'êtres humains, il est lui-même un amalgame de multiples références. Venant d'une part de l'expressionnisme allemand, entre le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiener, Faust et Metropolis de Fritz Lang avec son robot et ses engrenages, le Nosferatu de Murnau avec ses escaliers et ses ombres allongées. Mais également de films beaucoup plus contemporains, avec les griffes du Freddy de Wes Craven dans lequel joue d'ailleurs Johnny Depp. Mais aussi les ciseaux du Frankenstein justement d'Andy Warhol. Et bien sûr tous les films de la Hammer avec Vincent Price, à qui Tim Burton a demandé de jouer le rôle de l'inventeur d'Edward, n'ayant jamais caché son amour pour cet acteur qui donne d'ailleurs sa voix à Vincent, son premier court-métrage qui porte donc son nom. Et pour combler ce côté film créature, Tim Burton va y mêler une forte part autobiographique, où le personnage d'Edward est en fait vraiment lui-même. Ce gamin chelou à qui personne ne parlait et qu'on pointait du doigt dans la ville de Burbank, LA banlieue typique américaine où il a réellement grandi. Ce gamin qui, devenu grand, est devenu le Golden Boy d'Hollywood, du moins à l'époque après le succès incroyable de Batman, dont le travail plaît, mais qu'on regarde toujours comme une bête curieuse, à qui on demande de se conformer tout en lui disant d'être lui-même. Edward est ainsi celui qui n'est pas conforme au reste de cette société et qu'on traite comme un phénomène de foi. Les voisins se réunissent pour le voir, puis il est montré par l'enfant à sa classe, et enfin il est montré à la télévision. Cette pression de conformité vient aussi de la vie de Burton lui-même, parce que Disney avait refusé l'étrange doigt de M. Jack lorsqu'il leur avait proposé au tout début de sa carrière dans les années 80, quand il travaillait encore chez eux. Parce que ce n'était pas conforme justement à ce que Disney faisait à cette époque. Burton y travaillait à ce moment-là sur les animations de Rox et Rookie en 1981, et il s'arrachait les cheveux de dessiner et d'animer de mignons petits chiens et de mignons petits renards, lui qui était fondamentalement à l'opposé de tout ça. Et avec Edward aux mains d'argent, on se retrouve ainsi dans un porte-à-faux total où le film raconte l'écartèlement de son auteur et de son personnage entre le repli sur soi dans une tour d'ivoire où Edward Burton est en sécurité, mais seul, et l'impossible intégration à un monde qui n'est définitivement pas fait pour lui, dans la ville en contrebas. Ces deux mondes étant parfaitement juxtaposés, mais dont la frontière est absolue. Ce château que personne ne semble jamais voir, que l'on ne voit pas dans les plans d'ensemble de la ville alors qu'il est censé la dominer, mais qui est juste au bout de la rue principale lorsqu'on le cherche vraiment, lorsqu'on veut bien le voir. Cette société, qui est la vision de l'Amérique selon Burton, ne voit cette demeure que lorsqu'elle en a besoin. Comme Peg qui au début du film ne voit le château que parce qu'elle n'arrive plus à vendre ses produits cosmétiques à ses voisines, ou à la toute fin, quand tous les villageois se lancent à la poursuite d'Edward dans une scène où il ne leur manque finalement que les fourches et les torches. Mais Burton ne s'arrête pas du tout à ce côté autobiographique. Ce côté « Oui, on me frappait dans les couleurs du lycée, et puis la copine du quarterback, elle ne me regardait jamais ». Quelque chose qu'on pourrait lui reprocher, qu'on lui a reproché, parce que si ça se limitait à ça justement, le film manquerait de portée, d'envergure. Mais si la vie de son auteur irrigue ce film, en fait ça va beaucoup plus loin dans la déconstruction de ce que représente la société américaine de 1990, après dix ans de Reaganisme. Je vous rappelle, Ronald Reagan a ainsi gouverné les États-Unis de 1981 à 1989. Et il est devenu le symbole de l'Amérique capitaliste triomphante qui écrase tout sur son passage. La culture de la société de consommation et de la vie de famille ultra conservatrice sous couvert de néolibéralisme. Et si le cinéma a énormément déteint sur cette société, je vous rappelle que Reagan, avant d'être président, était un acteur de cinéma, et qu'il a appelé son projet de conquête spatiale contre les Russes « Star Wars ». Cette société reaganienne va également déteindre sur le cinéma tout au long des années 80, le cinéma de la banlieue américaine, qu'on a appelé « Suburbia », désignant ainsi la ville américaine Langueda, et qu'on retrouve dans E.T., dans « Retour vers le futur », dans « Gremlins », et dans plein d'autres films jusqu'à « Stranger Things » maintenant, qui capitalisent sur la nostalgie de cette époque. Dans « Edward aux mains d'argent », la ville n'est justement jamais nommée. C'est vraiment le maître étalon de toutes les villes de banlieues américaines. Une sorte d'inconscient collectif de toute cette middle class reaganienne. Un mode de vie que Burton va justement interroger, dont il va dresser le constat d'échec, et ça, uniquement à travers sa mise en scène. Regardez. Tim Burton nous dresse ainsi le portrait d'une société où tout est d'une fausse singularité. Une ville où toutes les maisons et toutes les voitures sont hyper colorées, mais qui sont en fait toutes identiques sous leur couche de peinture. Cette couche de maquillage, justement, que veut apposer Peg à tout le monde en faisant du porte-à-porte, mais que finalement, tout le monde a déjà. Tout dans cette banlieue est trop propre, trop clinquant, trop coloré, à un tel point que ça en devient factice. Cette superficialité que dénonce Burton justement à travers son esthétique outrancière. On a l'impression que tout est en toque. Et il renforce ce côté artificiel et l'assume totalement à travers l'utilisation de maquettes pour les plans aériens. Il met cette société complètement multicolore face à un Edward qui, lui, vit dans un univers en noir et blanc. Mais qui est finalement le seul à être totalement unique, qui ne soit pas calqué sur tous les autres. Parce que cet univers coloré ne l'est qu'en apparence. Tout n'est qu'une façade complètement lisse. Les maisons sont toutes exactement les mêmes et toutes les vies de ses habitants sont les mêmes. Celles dictées par la société réganienne ultra-conformiste et totalement misogyne où les maris, les hommes, ont tous la même routine. Ils partent tous exactement à la même heure le matin en file indienne et ils rentrent tous exactement en même temps le soir dans un balai de voiture en laissant leur femme seule à s'ennuyer pendant la journée. Aucune des femmes ne travaillent d'ailleurs, mis à part Pegg, mais dont le travail ne semble servir à rien en fait. Burton fait ainsi le constat des années 80, où à force de désirer absolument le rêve américain, qui grâce au capitalisme triomphant est maintenant à la portée de tous, ce rêve américain est devenu parfaitement standard. Celui de la middle class où tout le monde a la même vie, le même mari, la même maison. Et la ritualisation à l'extrême de cette vie de banlieue lui donne un aspect complètement mécanique, comme les machines de l'inventeur justement, où finalement le plus humain du film sera Edward, qui est en fait lui-même une machine. Venons-en à comment tout ça s'articule directement dans le film. Il ouvre sur l'éternel recommencement du rituel de Pegg, très propre sur elle, qui marche bien dans les clous, suit bien le parcours sur les dalles, à l'image de la société dans laquelle elle vit. Ce porte-à-porte, et son discours totalement artificiel qu'elle recommence sans cesse pour vendre les mêmes produits aux mêmes femmes désespérées, Des femmes dont la vie est tellement standardisée, que le moindre étranger qui passe en voiture provoque un émoi de toute la ville. Ce fleurilège coloré n'est donc qu'une apparence, un vernis de surface que la venue d'Edward va faire craqueler, révéler la vraie personnalité de ces gens qui semblent cloner les uns sur les autres, et ce dès la plus tendre enfance. Les portes des classes de l'école reproduisent ainsi parfaitement les couleurs des maisons, et le bâtiment est désespérément plat sans aucun relief. Parfaite métaphore de l'échec total de l'éveil culturel des enfants, bercé par l'illusion du multicolore dans une société finalement parfaitement blanche, qui rejette littéralement le reste du monde en tas dans un coin au fond de la classe. C'est bien la métaphore de ces globes terrestres amoncelés derrière les enfants qui leur tournent le dos. Cette conformité profonde sous couvert de fausses diversités est donc déjà en germe dans l'éducation des enfants, qui ont également des petites maisons pour enfants, des cabanes dans les arbres, de la même couleur que les autres maisons. Un plan résume de façon absolument parfaite cette idée, c'est le découpage des doigts. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? À multiplier exactement la même personne. À partir de 1, on crée une ribambelle de personnages totalement identiques. Voilà pourquoi j'adore l'analyse de film, parce que sous des airs totalement anodins, comme ce type de plan se cache la vraie réflexion profonde d'un auteur. Quand on voit le film, on trouve ça juste super fun la scène du découpage. Mais quand on commence à se poser des questions sur le sens du film, on se rend compte qu'en fait, c'est comme ça qu'Edward voit notre société. Ça me fait penser à cette réplique dans Kill Bill à propos de Superman. L'étranger renvoie à la société sa propre image par retour de miroir. Et ici, Edward lui renvoie l'image de son conformisme, comme il sculptera dans le buis l'image de la famille américaine parfaite. Edward, tu nous faisais ! Our villain, nous ! Pegg se reconnaît dans cette image totalement standardisée qu'il leur tend en miroir. Et ça, ça va être une métaphore que Burton va filer pendant toute l'ouverture du film. Il va ainsi opposer, par la mise en scène, la rectitude de Suburbia au gothique complet de l'univers d'Edward. La ligne droite et la ligne courbe, comme il le refera dans Batman le Défi, où tout chez les parents du pingouin indique cette rectitude, que ce soit la position des parents, les lignes droites de leur maison ou la cage dans laquelle ils enferment leur fils. Alors que tout chez le pingouin évoque la ligne courbe, la sphère, les tunnels, les égouts comme son landau. Il est en fait lui-même une boule. Mais revenons à Edward, dont l'univers nous est montré par Pegg à travers un changement de perspective. Elle choisit de voir le château. Elle incline son rétroviseur afin qu'il lui apparaisse. Elle se force à voir par-delà les carcans de cette société qui lui avait camouflé cette vision jusque-là. Je le répète, on ne voit le château dans aucun plan d'ensemble de la ville. Et ce plan est opposé au quadrillage très strict formé par les pelouses en arrière-plan. Elle va choisir de superposer littéralement ces deux univers. Dans ce plan, mais par la suite en accueillant Edward chez elle. Mais son but premier n'est pas d'accueillir cet étranger, mais bien d'aller démarcher les habitants du château afin qu'ils utilisent eux aussi ce maquillage qui les fera ressembler à tout le monde. Répandre le conformisme de l'Amérique triomphante. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle le fait avec les meilleures intentions du monde. Et c'est aussi ça qu'interroge Burton, la bonne foi apparente des Américains dans leur standardisation du monde. On part ainsi d'un environnement d'une rigidité absolue, qui est figuré par des plans totalement fixes au début du film. Avant l'arrivée au château, la caméra est parfaitement immobile, à un point que c'en est terrifiant. Et surtout, elle est positionnée à hauteur d'homme. C'est vraiment, on pose la caméra comme on voit la vie, au niveau du regard. C'est totalement plat. Mais lorsque Peg franchit la frontière entre les mondes, ce qu'elle fait littéralement, sa voiture roule sur la barrière. Lorsqu'elle entre dans l'univers d'Edward, à ce moment-là, la mise en scène libère complètement la caméra. Et on se retrouve avec des plans complètement baroques et des envolées lyriques sans presque un seul plan fixe. Burton oppose ainsi par la mise en scène ces deux univers. Et il va aller encore plus loin au moment où il va les faire se superposer. Comme ce qu'avait fait Peg avec le rétroviseur. À son arrivée dans la ville, Edward va être englouti par la rectitude de cette société, que l'on va découvrir à travers son point de vue justement. Il découvre la ville à travers des lignes droites et des mouvements rectilignes qui vont hanter toute la suite du film. Il voit des gazons et des trottoirs bien droits, sur lesquels marchent, courent, font du vélo, les habitants en ligne droite. Des gazons qui sont tendus de façon rectiligne, comme les enfants glissent en ligne droite en faisant des jeux d'eau. Burton figure ainsi la rectitude de l'American way of life, qui ne peut finalement pas sortir de ses rails. Et il le figure par la rectitude des travelling de sa caméra, qui est elle-même embarquée sur des rails, qui ne peut pas en sortir. Et ce sont les tout premiers travelling du film. Burton nous raconte tout ça à travers des mouvements de caméra. Ça c'est du cinéma ! Quelqu'un qui ne fait pas un mouvement de caméra pour rien, mais qui va lui donner du sens. Edward rentre ainsi dans l'univers rigide de la ligne droite, alors qu'il vient lui-même d'un univers sans aucune ligne. Un château biscornu. Et justement, à ce moment précis, il se heurte à la vitre de la voiture. Un écran qu'il ne peut pas encore traverser tant qu'il ne s'est pas harmonisé à cette société. Pour le moment, il y est juste superposé à travers cet écran qui, comme une vitrine, lui montre l'image de la perfection américaine. Un paraître perpétuel. Et cette harmonisation, c'est bien la première chose que va faire Peg. Avant même de lui faire visiter la maison, elle l'habille et elle le maquille pour le rendre plus normal. Elle lui fait enfiler le déguisement de l'américain moyen. Elle cherche innocemment à l'uniformiser. Tout d'abord en lui donnant de nouveaux habits, qu'il enfile par-dessus les siens. Ce n'est littéralement qu'une surcouche, comme la peinture de toutes ces maisons que l'on enfile par-dessus. Comme la couche de maquillage qu'elle va lui apposer, afin de lui rendre un teint normal. Elle le recouvre en une couche de peinture, comme les maisons. Et en tentant de le rendre conforme à la norme, elle le rend absolument ridicule et inadéquat. Il devient ainsi aussi violet qu'elle l'était au début du film. Sa propre illusion d'identité, de singularité. Elle lui donne cette chemise qui n'est absolument pas apte à enfiler en pensant que c'est parfaitement normal pour lui. Exactement comme les américains qui partent en voyage et qui parlent leur langue partout sans faire le moindre effort. En s'attendant à ce que ça soit leur langue à eux qui soit universellement comprise. De même que leur standard de vie, leur way of life. Mais Burton pousse plus loin cette réflexion en poussant Peg à essayer de changer jusqu'au mode de pensée d'Edward. Tout comme le père qui lui fera une leçon de morale que n'arrive en fait même pas à suivre ses propres enfants. C'est un lissage culturel en force. Une métaphore de l'impérialisme américain qui cherche à standardiser à sa propre vision le monde entier. Tout en laissant littéralement à sa porte l'étranger. Le château d'Edward, comme une réserve de natifs américains qu'on passe sous silence. Ce château qui est dans le rétroviseur il est littéralement ce qu'on a laissé derrière. Le passé des Etats-Unis qui la toise mais qu'on choisit de ne pas voir. Contre lequel on fuit. Et ce n'est que parce qu'elle ne peut plus vendre chez elle qu'elle va vers l'inconnu pour répandre le maquillage toujours plus loin. Répandre l'American way of life. L'impérialisme américain. Et même si elle veut bien faire, elle est le conformisme ultime en maquillant Edward. Mais même en faisant ça, elle veut elle-même se conformer à ce que lui dit le livre. ou alors se conformer à ce que lui dit de faire la présidente de la compagnie. On va demander à cet étranger de se conformer de façon absolue. Vêtements, règles et couverts qu'il ne peut pas utiliser en fait. Cette rectitude va se retrouver dans tout le film et culmine dans la scène du repas où tout est totalement droit dans le plan. Il n'y a que les mains d'Edward en fait qui se retrouvent comme des intrus dans ce cadre strict. Et il ne faut surtout pas le regarder. Il faut faire semblant qu'il est comme les autres. Fermez les yeux sur ce qu'il ne fait pas correctement. Comme on a fermé les yeux sur l'existence du château. Et c'est également la pression du regard de cette société, dont Edward va devenir la bête curieuse, que Burton va mettre en scène. Parce que la toute première fois qu'Edward se regarde dans un miroir, la première fois du film, mais aussi la première fois de toute sa vie, cela se passe littéralement sous le regard pesant de centaines d'yeux. Et que se passe-t-il ? Il se blesse. Cette idée du regard de l'autre qui blesse souligne dès le début du film l'aspect négatif de cette image à laquelle on le contraint. Déguisé en américain par Peg, il devient une image, un reflet. Et non plus lui-même. Et justement, c'est là qu'il est le plus terrifiant. Pas en tant que lui-même, mais en tant que reflet dans le miroir, où Kim le découvrira pour la première fois. Elle n'a pas peur d'Edward, mais de l'image qu'il renvoie à travers son miroir. De la même façon, lorsque Peg va le confronter de nouveau à son image, ce reflet souligne son inadaptation totale. En essayant de singer la pose de l'américain moyen avec les pouces sous les bretelles, il les coupe. La superposition des deux est impossible. Et il va supporter de moins en moins l'étroitesse de ce reflet au fur et à mesure du film, frustré par cette société puritaine où l'on doit finalement cacher toutes ses émotions. Il ne supporte pas l'enfermement dans cette image qu'il doit donner, cette représentation en permanence, et la frustration de dissimuler son amour pour Kim. Et en se regardant dans le miroir, ses émotions débordent le cadre. Il détruit tout ce qu'il y a autour de cette image. L'image reste intacte, mais tout le tour est en ébullition. Même en crise de nerfs, on reste digne et propre sur soi. Cette idée d'image n'est d'ailleurs pas limitée au miroir, et s'est poussée beaucoup plus loin. En effet, parce que si Kim découvre Edward à travers un reflet, une image, de la même façon, Peg va présenter sa famille à Edward à travers des photos, des représentations. À nouveau cette idée d'image parfaite dans un cadre, comme dans le miroir ou la vitrine que lui présentait la fenêtre de la voiture. Kim n'est qu'une image au départ, et c'est justement de cette image dont Edward va tomber amoureux, avant même de la rencontrer. Et comme cette image enfermée derrière un cadre au premier plan du film, Edward et Kim ne vont fonctionner que par écran interposé. On a donc la photo au début, puis la photo au retour du commissariat, la baie vitrée où elle le regarde tailler les roses, le cadre dans le cadre de la portière du van, qui se referme d'ailleurs brutalement sur lui, et puis enfin la télévision elle-même, où il se regarde encore les yeux dans les yeux, mais à travers un écran. Si Edward tombe amoureux de sa photo au début, de son image, Kim va faire exactement la même chose, le découvrir, et tomber amoureuse de lui en tant qu'image dans le cadre de la télévision. Elle est également condamnée à garder un écran entre elle et lui tout au long du film, et à jamais, enfermée dans cette représentation, qui condamne l'être de cette société à rester dans un cadre. Un cadre où elle finira, telle l'image glacée d'une vieille femme qui en est finalement prisonnière. On a donc un personnage principal qui ne connaît que la ligne courbe, qu'il va opposer à la planéité de ce monde qu'il découvre. Il va ainsi donner du volume à ce qui est plan, taillé dans les haies et les blocs de glace, pour créer des courbes, des formes, remodelées cette société rigide. Tout d'abord par les arbres, puis par les chiens, puis par les cheveux de ses habitants. Il a des ciseaux à la place des mains, dont le principe même est de couper ce qui est droit. Edward est le seul qui va chercher sous la surface, ne s'arrête pas à l'aspect ultra lissé de cette société. Il va tenter d'en révéler la beauté intérieure. Il arrive ainsi à voir la beauté sous la surface uniforme d'un buisson et d'un glaçon, et à en sortir une nouvelle forme unique. Mais au fur et à mesure du film, cette originalité va devenir elle-même conformisme. Parce que ce talent artistique unique en soi devient dévoué à la production de masse. Et donc malgré lui, Edward participe à cette standardisation de la communauté. Parce qu'à la fin, tout le voisinage a son buisson, son chien et sa coupe de cheveux taillée par lui. A travers Edward, Tim Burton se pose ainsi la question de ce que va devenir sa propre originalité une fois qu'il en aura abreuvé le monde. Où de nombreuses personnes vont se mettre à l'imiter ou à placarder ses dessins partout. C'est le paradoxe ultime. Parce que dans un sens, c'est ce qu'il cherche en tant qu'artiste, la reconnaissance évidemment. Mais d'un autre côté, il en a peur. Et il en interroge les dérives. Il interroge sa propre excentricité, son propre imaginaire. S'il est le seul à en avoir, il est un paria. Mais avec son succès, comme Edward qui passe à la télévision, la société dans son entier se met à le singer et à l'admirer. A nouveau, le film n'est qu'une gigantesque boucle, signe du constant sur place de cette société américaine et de sa capacité à phagocyter les autres cultures et à les standardiser à sa propre vision. À industrialiser le génie créatif. En mode, c'est trop cool ce que vous faites, je veux exactement la même chose ! On partait au début du film de l'uniformité totale de cette banlieue, de ses maisons et de ses voitures. Et on retombe dans une uniformité totale à la fin, où tout le monde copie-colle à l'infini la nouvelle mode sans l'interroger et s'aligne dessus. À nouveau, c'est la mode du bleu dans Wall-E. La moindre nouveauté devient un standard pré-mâché et pré-digéré par la machine industrielle pour que tout le monde puisse l'exécuter le plus facilement du monde. Et ça va de plus en plus vite de nos jours avec les réseaux sociaux qui posent un écran entre nous et le monde et facilitent la véhiculation de ces standards de beauté complètement irréalisables et surtout totalement artificiels et retouchés des influenceurs Instagram. Et c'est justement tout ça qu'interroge Wally, qui pousse la réflexion jusqu'à décrire un monde où les humains agissent comme des robots et où ce sont finalement les robots qui sont les plus humains. Exactement comme Édouard aux mains d'argent, qui est lui-même une sorte de robot. Revenons à ce que suggérait cette femme lors de l'émission de télévision, l'ouverture du salon de coiffure afin d'industrialiser son savoir. Mais pour ouvrir ce fameux salon, Édouard doit demander un emprunt à la banque, qui le lui refuse, parce qu'il n'est justement pas comme les autres. Il faut qu'il devienne un de ces Américains standards, littéralement un numéro. Mais il lui demande aussi ceci. Donc avant toute chose, de consommer, de dépenser de l'argent et d'acheter une voiture. Parce que la voiture est la norme de tous les hommes de cet univers. On l'a vu, ils ont tous une voiture. Il est donc impossible pour Édouard d'être juste lui-même, sans rentrer dans la norme préétablie par cette société. Son activité artistique ne peut exister que si une autre activité standard lui préexiste. A nouveau, c'est un parallèle autobiographique. Le fait que Tim Burton doive réaliser le film Batman, où il a beaucoup moins de liberté créatrice, avant de pouvoir réaliser des projets beaucoup plus personnels. C'est une idée qui hante d'ailleurs sa carrière. Cette idée de vouloir transformer sa vraie nature, lui enfiler un costume, mais toujours échouer. On a ça dans L'Étrange Noël, où Jack se déguise en Père Noël. Il endosse littéralement son costume et prend sa place, en essayant de l'imiter parfaitement, mais en étant totalement à côté de la plaque. Mais cette idée de réalisation de soi à travers un costume, et ce porte-à-faux de la personnalité à cheval entre le pécuniaire et la passion, c'est exactement le principe de Batman. Où Bruce Wayne est un personnage totalement double, il va jusqu'à dire ça. Et encore plus dans Batman le défi. Le film ne va traiter que de masques, de personnalités déchirées et de costumes. Mais revenons au film qui nous intéresse aujourd'hui. On part donc d'une ostracisation d'Edward seul dans son château, puis qui bascule sur son assimilation culturelle forcée. Ce n'est qu'une illusion d'inclusion qui ne fait que préfigurer sa chute finale tout au long du film. Cette société va sucer son essence jusqu'à la dernière goutte, avant de le remettre à son banc, littéralement à la porte, à la frontière de la ville. Il est ainsi exploité, il travaille gratuitement, et il est utilisé littéralement comme un objet par tous les personnages, comme coupeur de salade, comme ouvreur de canette, comme porte-brochette, comme couteau à couper de rôti, comme tondeur d'arbre, puis de chien, puis de cheveux, avant de l'utiliser comme un kit de crochetage humain, et de lui en faire porter le chapeau. Tout d'abord considéré comme une curiosité au début du film, les gens se demandent comment ils peuvent l'utiliser comme un outil. Sauf que ces mains qui servent tant à tout le monde ne sont pas des objets, c'est une partie de lui-même. Ce qui est littéralisé pendant la scène du braquage, où le policier lui demande de lâcher ses armes, ce qu'il ne peut pas faire, parce qu'elles sont partie intégrante de lui-même. Son être même, son apparence, fait peur aux Américains. Le policier lui demande de modifier qui il est, sinon il sera tué. Durant tout le film, les personnages vont sans cesse le renvoyer à sa différence, et tenter de le normaliser. Un lavage de cerveau qui va si loin que même Edward se prend en jeu en fin de compte. A force de lui répéter qu'il est différent, il cherche à présent lui aussi à se conformer, se défaire de ce qui fait sa singularité. Et c'est aussi ce qu'interroge Burton. Mais si l'Amérique ne peut pas asservir, conformer l'étranger, elle va l'écraser. C'est tout le principe de la scène avec Joyce, où elle tente de violer Edward. Et lorsqu'il refuse, elle fait tout pour entraîner sa perte, et inverse la situation en l'accusant lui-même de viol. L'étranger, tout comme l'artiste, doit se conformer aux attentes de son public, et de l'impérialisme américain, sous peine de se voir écrasé ou chassé. Dans cette ville de téléfilms américains, cet univers est retourné comme un gant par Burton pour mettre en relief son hypocrisie et sa xénophobie. La seule qui est finalement un peu humaine, Pegg, est en fait la loser du quartier. Burton le dit lui-même dans des entretiens. Chacun est jugé et catalogué par la société. Alors que lui ne cherche qu'à en élargir les horizons. Il est justement celui qui coupe la mèche au chien pour lui permettre de voir, alors que la société lui a volontairement laissé cette mèche qui l'empêche de voir plus loin que le bout de son nez. J'adore ce plan, c'est tellement explicite ! Cette société auto-centrée n'a finalement d'important qu'elle-même. Sur le plateau TV, on n'attend même plus les réponses d'Edward. Les américains ne sont pas curieux de ce qu'il peut bien répondre, mais ils sont curieux de ce qu'il peut leur offrir, comment ils peuvent en profiter. Et une fois qu'il a été utilisé à bout, qu'il n'a plus rien à leur offrir, lorsque tous les gens sont coiffés, que toutes les haies sont taillées, il est alors considéré comme un danger, puis comme une menace à expulser. C'est à nouveau une image des natifs américains qu'on a tué ou parqué dans les réserves à la frontière des villes, une fois qu'on leur a extorqué tout ce qu'ils avaient à donner. C'est tout le principe de cette maison qui est recouverte d'une bâche très 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 colorée au début du film, ce voile hyper festif en apparence, mais qui est en fait utilisé pour la fumigation, littéralement pour tuer les parasites, les créatures qui veulent pénétrer dans votre maison. Les habitants vont ainsi expulser Edward hors de leur village, tous vêtus de façon uniforme, tous en rouge et vert, les couleurs de Noël. Comme toutes leurs maisons sont également ornées des mêmes guirlandes lumineuses. Finalement, rien n'a changé. Les habitants ont juste révélé leurs vraies couleurs qui en plissent enfin l'écran, ce rouge de l'antichambre de l'enfer que Suburbia a toujours été depuis le début, où les vrais monstres sont ses habitants. Si la folle intégriste annonce qu'Edward est un envoyé des enfers, C'est au contraire elle qui vit en enfer sans même s'en rendre compte. Un enfer dont Kim arbore à présent les couleurs, et dans les flammes duquel elle s'est enfermée. Et on va finir par la synthèse de toutes ces idées, qu'on retrouve évidemment, comme toujours chez les grands cinéastes, dans le premier plan du film, qui nous en donne toutes les clés. Regardez. On a ainsi un lent zoom arrière, qui part du château sous la neige, pour arriver dans la chambre de Kim vieille. Ce plan reprend toutes les figures du film qu'on vient de décortiquer, où le château est donc situé au-delà de la frontière délimité par la white picket fence, cette barrière qui est le véritable symbole de la middle class américaine. Kim s'est donc enfermée elle-même dans les carcans de cette société qui a rejeté Edward. Elle est ainsi séparée de lui par cette barrière tout d'abord, puis par la vitre, comme un écran qui sépare extérieur froid et intérieur chaud. Même la colorimétrie oppose les deux espaces, avec la neige et les teintes froides à l'extérieur, et le feu et les teintes chaudes à l'intérieur. Eberton va même plus loin en utilisant une longue focale avec une faible profondeur de champ, qui empêche les deux espaces d'exister sur le même plan sans que l'un des deux soit flou. Si le château est net, Kim est flou, et inversement. Il souligne ainsi l'impossibilité totale que les deux puissent s'accorder sur un même plan, une idée redoublée par le zoom arrière qui rajoute en plus cette idée d'éloignement. Tout est montré sans l'expliquer, c'est magnifique ! Et pour renforcer cette idée et y rajouter le thème de l'inversion, il reprend exactement le même plan avec Edward qui regarde lui aussi par la fenêtre la maison de Kim, qui est clairement factice, une maquette, avec ce même zoom arrière. Mais Edward est en harmonie avec ce monde extérieur. Il est dans le même espace colorimétrique. C'est donc bien elle qui est enfermée par la barrière et non lui. Comme l'illusion de liberté onirique que donnait cette neige, mais qui était en fait la représentation de la glaciation de son cœur et la boucle éternelle de sa danse se replie sur soi-même. Kim vit ainsi dans une illusion de confort, dans cet intérieur chauffé qui est devenu sa prison entourée de barreaux. Et cette idée, Burton la reprend plus tard dans le film, pendant la scène du barbecue, où les habitants sont littéralement parqués dans ce jardin, emprisonnés par cette barrière, par les carcans de leur société, qu'ils ont eux-mêmes joyeusement construit et qui en est devenu leur symbole. Cette société capitaliste qui s'insurge qu'Edward ne se fasse pas payer pour son travail. Alors que justement, son cœur est littéralement fait avec un cookie. Ces mêmes cookies qui tombaient comme de la neige dans le générique. Symbole de l'imagination débridée d'Edward. Cette fougue et cette liberté créatrice qui emplit l'écran comme le fait la neige, les poils des chiens ou les cheveux qui virevolent au vent. Voilà ! Ben voilà un film que j'aime vraiment vraiment beaucoup et qui me fait toujours autant pleurer à la fin et que j'ai totalement redécouvert grâce à vous. Donc encore une fois, merci de me suivre pour me forcer à me poser des questions sur ces films que j'adore parce que maintenant je comprends exactement pourquoi je les aime. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en activant la petite cloche pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. Je vous encourage évidemment à découvrir mes autres analyses et surtout commentez, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Allez, je vous dis au prochain épisode. Ciao bisous !